Concrètement, en termes de mots-clés, on peut faire webmarketing, personal branding, tout ce qui est digital. Donc en fait, moi j'ai fait, si vous voulez, 10 ans de salariat dans des boîtes de médias, en gros. Et puis, après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans. Donc, hashtag entrepreneuriat aussi, hashtag webmarketing. Et puis, j'ai une formation de psychologie, de neurosciences appliquées, PNL, hypnose, etc. Donc, vous pouvez me poser des questions sur vos peurs, vos croyances. Et puis, aussi, je ressens un petit peu des choses. Si on peut faire une démo, peut-être, avec Méhan. Méhan, est-ce que tu peux lui donner le micro, s'il te plaît ? Il me semble que tout à l'heure, tu as parlé de... Tu veux accompagner les entrepreneurs pour créer des formations. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas seulement au niveau technique, comme, par exemple, comment faire une vidéo pour mettre dans sa formation, mais vraiment un accompagnement personnalisé par rapport à sa thématique et par rapport à son public cible, de pouvoir choisir, en fait, le type de formation. Et après, en fait, co-crée avec lui cette formation. Voilà. Ça peut être une formation en ligne, mais ça peut être présentiel. Ça peut être des ateliers, des masterclass, voilà. Alors, tu es quelqu'un qui est assez perfectionniste et très compétente parce que tu prends le truc, tu ne le lâches pas et tu vas commencer un truc, tu vas le finir et tu es très méthodique. Mais il y a un truc peut-être... Est-ce que si je te parle de mode, est-ce qu'il y a quelque chose avec le fait de dessiner ou d'accompagner les gens à être mieux au niveau des vêtements ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toi ? Je pense que je suis très mauvaise en ça. Tu penses que tu es très mauvaise ? Oui. Qui t'a dit ça ? Moi, je pense. Toi, tu penses ? Oui. Pourtant, moi, je trouve que tu es plutôt bien habillée. Je sais. Est-ce que tu avais quelque chose, des rêves quand tu étais petite ou tu aimais bien les robes, la mode ? Oui, j'aime bien, oui. J'aime bien la princesse. Ah, t'aimes bien quand même, parce que pourtant, t'es nulle, alors. Bon, voilà, c'est ma sœur qui m'a dit ça, voilà, depuis... Ah ! Ok, bon. Donc là, on a quelqu'un qui est très volontaire dans ce qu'elle fait, qui veut réussir. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez toi. Tu lâches pas le morceau, tu vas jusqu'au bout. Mais il y a aussi une pression sociale qui a été faite sur elle. Et quelquefois, on prend une voie, et c'est pas forcément celle pour laquelle on est destiné. Voilà. Je pense que c'est bien ce que tu fais, tu vas réussir, mais pose-toi les bonnes questions. Bon, c'est ce genre de choses que je peux faire aussi. Merci. Ah, je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Je pense que, voilà, on est tous, en fait, comment dire, on peut pas échapper à ce regard, en fait, social. Et bien sûr, quand tu parles un peu de la mode, même si ça n'a rien à voir avec mon expertise, mon métier, mais effectivement, j'avais... C'est toi qui crée ton métier, c'est toi qui choisis. Voilà, c'est ça, oui. Je te laisse avec ça. Non, merci, merci beaucoup. Question, du coup, pour Morgane, pour Anne-Laure. Allez-y. C'est une question pour Morgane, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec les femmes. Et en fait, je voulais savoir, je sais qu'il y a un énorme marché sur la formation en ligne, mais moi, je vise plutôt les cadres salariés plutôt que les femmes entrepreneuses. Et je voulais savoir si, du coup, tu penses qu'il y a un marché pour ça ? Parce que, en fait, du coup, souvent, il y a l'image pour le salarié que la formation doit être payée par l'entreprise et pas à titre individuel, ce que les entrepreneurs n'ont pas dans la tête, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai essayé de vendre une formation, par exemple, d'efficacité pro, mais qui a fait un bide auprès des particuliers, parce que je pense que c'était plutôt pour des salariés. Et donc, l'idée, c'est plus que l'entreprise va payer ça, pas moi, avec mes deniers. Alors, c'était une formation qui coûtait combien ? On parle de quoi ? On parle de 100 euros ? Non, non, elle était à 50 euros prix public, mais elle était tout le temps bradée par Udemy. Donc, elle était continuellement à 12-13 euros, en fait. OK. Alors, c'est pas un problème de marché, c'est pas un problème de cible. 12-13 euros, si, comme l'a décrit tout à l'heure Lingen, ton offre est irrésistible, enfin, j'ai envie de te dire que même si c'est 100 euros, si ton offre est irrésistible, les gens, ils vont acheter. 13 euros, même pour un salarié, il va pas se dire, je vais faire payer ma boîte, en fait. Ou alors, c'est des gens qui se recanalisent, il y a un souci, tu vas, d'alignement, il y a quelque chose qui va pas. Mais, que tu n'arrives pas à vendre une formation à 13 euros, c'est peut-être un autre problème. C'est pas un problème de marché ou de cible. Tu m'as dit quoi ? Là, c'était un essai, c'est pas forcément ce que je veux faire maintenant, mais c'était... Ah, alors, stop ! C'est ça, ton problème. Je te jure, c'est vrai. C'est-à-dire que... C'est probablement. En fait, je vais vous dire un truc, si vous essayez de vendre quelque chose que vous n'avez pas envie de vendre, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pas vendre. Même limite si vous le donnez à quelqu'un. Les gens, ils vont pas en vouloir, vous avez pas envie. C'est ça, ton problème. Donc, en fait, fais l'autre chose à quoi tu penses, que tu n'as pas osé faire. Et mets-le à plus cher que 13 euros. Non, mais là, j'ai vu aussi qu'effectivement, pour le rentable et durable, ça marchera pas. Ça peut te desservir dans ta crédibilité aussi. Ça peut être un produit d'appel, mais pas tout. Et sinon, pour le marché de la formation, est-ce que tu connais un peu le marché ? Pour les salariés, en fait, il n'y a pas trop de distinction entre salariés et entrepreneuses ? Si tu vends à des entreprises, à des salariés, vaut mieux que tu sois dans le catalogue Pôle emploi, dans les normes, CPF et compagnie, parce que sinon, ça va être compliqué. Et si vous vendez du coaching en entreprise, ne vendez pas du coaching. Vous vendez de l'accompagnement. Moi, je fais, par exemple, de l'accompagnement au changement, du leadership, du management, des choses comme ça. Le coaching, ça passe pas. Parce qu'on rentre pas dans la case, et quand ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans la case, dans le formulaire administratif du truc. Et on est très vieille école en France, encore là-dessus, contrairement aux Etats-Unis. Et du coup, est-ce que ça a un vrai sens ? Honnêtement, je pense pas. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est une question peut-être pour vous trois. Alors, en parlant justement de l'entrepreneuriat, de stratégie de contenu, on dit toujours, il y a toujours un conseil pour les entrepreneurs, c'est être généreux. Donc, être généreux, d'apporter de la valeur aux gens, avant de le faire payer, en gros. Donc moi, ce que j'ai eu comme expérience, c'est que j'ai acheté une formation, en ligne, voilà. J'ai acheté une formation en ligne d'une entrepreneuse assez connue. Donc, j'ai acheté cette formation parce que je la connaissais, en fait, juste via Internet, mais je la suivais depuis six mois. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en fait, quand elle partage ses newsletters et tout. Donc, vraiment, j'ai créé même un petit dossier de classe, en fait, tous ses newsletters, parce que tant que j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, donc, voilà, elle vient de se lancer cette formation. Donc, je me suis dit, voilà, donc, la thématique, c'est lancer son, comment dire, pour devenir freelance, freelanceur. Donc, j'ai acheté cette formation, mais finalement, je suis très déçue. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je travaille dans ce domaine-là que je vois, en fait, qu'une bonne partie de cette formation est les copies collées de ces newsletters comme ressources. Donc, c'est ce que j'ai, je trouve qu'il manque de rigueur. Mais du coup, ma question, c'est, donc, comment on peut, voilà, apporter beaucoup plus de valeur aux autres si, en fait, nos contenus gratuits sont déjà de très haute valeur, en fait. Parce que ces newsletters sont de très bonne qualité, mais un copy-call, en fait, tous ces newsletters pour mettre dans la formation ce que je trouve pas très correct. Alors, moi, je ne suis pas une experte formation. C'est vrai que j'entends ce que tu dis, et je pense que c'est un cas qui est assez commun. Tu le disais aussi tout à l'heure quand tu parlais des gens qui sont très bons pour vendre, et puis derrière, finalement, il n'y a pas grand-chose. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que je ne vends pas de formation, je vends de l'accompagnement. Et du coup, forcément, dans l'accompagnement, tu as une interaction, donc tu réagis à une personne assez problématique propre, et tu vas aller chercher aussi ce dont elle, elle a besoin pour t'adapter à elle. Donc, dans ce cas-là, tu peux donner du contenu, je pense, même de bonne valeur et garder quand même une valeur ajoutée qui est supérieure. Maintenant, sur la partie, vraiment, comment faire pour niveler, en fait, ce que tu donnes en contenu gratuit, ce que tu donnes dans une formation que tu vas faire payer, peut-être que Lingen ou Morgan sera plus. Alors, c'est une super bonne question, et c'est quelque chose que vous vous demandez souvent, j'ai eu souvent cette question, et la réponse, elle est ultra simple. En fait, tu donnes de la valeur, c'est-à-dire que tu expliques qu'aujourd'hui, pour être visible, il faut être sur les réseaux sociaux. Tu expliques qu'il y a tel réseau social, c'est mieux que l'autre, pourquoi, etc. Donc ça, c'est du gratuit, tu parles sur les réseaux sociaux. Dans ta formation, c'est de la méthodologie. C'est-à-dire que là, tu vas expliquer, et réveillez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous dis, je crois en ça, tu leur expliques ça. Et là, comment on fait ? Eh bien, étape 1, vous devez... Étape 2, vous devez... Tu leur donnes, en fait, l'occasion d'aller du point A au point B. Et ta formation, idéalement, il faut qu'elle résolve un problème. D'accord ? Donc tu mets, je sais pas, comment avoir 1000 abonnés de plus sur Instagram. En deux mois. Parce qu'il faut que ce soit smart. Donc, ça veut dire que tu vas donner vraiment les clés. C'est pas comment avoir plus d'abonnés, c'est pas comment être visible sur Instagram. C'est précisément, lundi matin, à 8h, ton étape 1, c'est ça. Le mardi, c'est ça, tu donnes des techniques du comment on fait. Tu vois ? Quoi et pourquoi dans le gratuit, quoi, pourquoi, et dans le payant, comment. Ça, je le vois bien, mais ici, dans les contenus gratuits, elle a déjà parlé de comment, en fait. Ah bah... C'est pas un remboursement. Non, mais c'est pas un remboursement. Combien ? Ah ! Mais justement, là, je parle pas... On va lui envoyer ma conférence. Je parle pas de la formation, parce que là, ce domaine, en fait, je le connais, mais je parle du produit, tu vois. Par exemple, dans le... Voilà, dans tout ce que tu mets, en fait, à disposition des gens, les contenus gratuits, qui sont de haute valeur, vraiment de haute valeur ajoutée. Et là, tu lances un produit. Non, non. Combien ça a coûté, cette formation ? 300 euros. 300 euros. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui va avec ? OK. Je pense que la réponse, elle est là. En fait, on est en train de transitionner. Les formations, maintenant, c'est comme des livres. Les livres, on peut pas vendre des livres 300 euros. Pourtant, un livre, ça vaut beaucoup plus que 15 euros. Exactement. C'est une folie de vendre des livres de poche à 10 euros de quelqu'un qui... Moi, un de mes auteurs préférés, c'est Brian Tracy, il a 40 ans d'expérience. Ces livres, ils sont à 15 euros. En fait, c'est comme ça. Ça devient une commodité. Donc, en gros, moi, ce que je vous invite, c'est de prendre l'avance sur l'avenir. Dans un an, deux ans, trois ans, il va exister pour moi un seul format. Soit vous faites des formations en mode Udemy à 10, 15 euros. Et moi, j'en ai plusieurs sur Udemy. C'est des produits d'appel. Les gens les achètent. Me contactent pas. Quand vous achetez un livre, vous envoyez pas un SMS à l'auteur. Donc, c'est juste un lien. Vous achetez... Donc, il y aura deux types de formations. Les formations à 10 euros et les formations à 1 000 euros ou plus. Entre les deux, ça existera plus. Pourquoi ? Parce qu'à 300 euros, la personne, elle s'est dit, je le vends pas assez cher. Je vais pas offrir un accompagnement. Mon temps, il vaut plus. Du coup, vous vous retrouvez à acheter un truc à 300 euros dans un monde qui commence à vulgariser la valeur de l'information. Et en gros, peut-être que t'as payé 300 euros, quelque chose qui valait que 15, 20, 30 euros, peut-être. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça marche très bien parce que même si pour toi, ça paraissait normal, tout le monde n'a pas eu le temps de classer ses e-mails. Donc, la personne qui a pas le temps de classer ses e-mails, pour elle, ça les vaut, c'est 300 euros. Parce que toi, ton temps et ton énergie que t'as passé à classer ses e-mails, ça, c'est de la valeur. OK ? C'est de la valeur. D'ailleurs, il y a des livres, tout ça, quand on fait des interviews d'autres personnes et que vous recueillez la valeur des autres. En fait, toi-même, t'as ajouté de la valeur à ces newsletters que tu valorises à zéro euro. Mais si aujourd'hui, je te dis, envoie-moi en Dropbox tous ces newsletters, en fait, il faut que tu me le vendes à 100 euros parce que t'as ajouté de la valeur à quelque chose qui était gratuit. Donc, elle a fait la même chose. Elle a compilé quelque chose et cette compilation a une valeur. OK ? Et donc, mon encouragement pour vous, c'est peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais tendez vers un modèle où vous vendez des formations à moins de 50 euros. C'est des produits d'appel pour vous faire connaître. Et après, vous vendez des trucs à 1 000 euros, quoi. Et à 1 000 euros, vous offrez du coaching. Vous offrez du coaching en groupe, peut-être un atelier, peut-être un événement. Et ça, je le vois de plus en plus. Avant, dans mon industrie, c'était 2 000 euros, tu regardes que des vidéos. Il y a un webinaire par mois pendant 10 mois. Maintenant, c'est plus ça. C'est des accompagnements en plus petits groupes. Il y a des coachings individuels. Et c'est pour ça que pour certains, c'est galère. Il y en a qui ont du mal à faire cette transition. Ils sont trop habitués à vendre des trucs à 1 000, 2 000 euros sans accompagnement. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à s'adapter au marché. Ça te parle, ça te aide un peu, tout ce qu'on a partagé ? Ah oui, ça me parle beaucoup. Je pense que même en fait, moi, je travaille en entreprise. On fait des formations en ligne pour aider les salariés à monter en compétences. Mais là, maintenant, on change aussi la modalité. On fait aussi de l'accompagnement. En fait, on fait des sessions, groupes. Et c'est vrai qu'on a fait des sondages. Et les gens, ils ont dit que c'est l'accompagnement qui, pour eux, le plus, qui est la verté, en fait, de réussite, de motivation, qui est énorme. Et c'est vrai qu'on pourra voir, en fait, que ça a le même, en fait, un parc, même pour le business. Par exemple, c'est pour ça que moi, j'essaye de ne plus appeler mes formations, des formations, mais des programmes. Et ce que vous vendez, en fait, vous n'êtes pas vendeur de formation. Moi, je ne suis pas fan du mot infopreneur. Vous êtes vendeur, à la limite, de transformation. Et moi, j'aimerais croire qu'avec quelques vidéos, vous pouvez apporter de la transformation. Mais pour moi, une vraie transformation, ça implique peut-être des échanges et un accompagnement. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour terminer. Merci beaucoup. Merci à toi, Maïta, mais Anne, pour ta question. Quelqu'un d'autre ? Allez-y, allez-y. Alors, deux devant, chacune sont-ils, Marina, puis Elisabeth. Alors, Marina, c'est elle, Diane, et Elisabeth, c'est elle. Anne, alors, tu parlais de leviers. Est-ce que tu peux nous en citer, quelques-uns ? Alors, les leviers, tu veux dire, dans l'entreprise ? Il y a plusieurs choses à faire. En fait, en général, ce qu'il faut faire, c'est déjà faire une cartographie de son entreprise et comprendre vraiment comment elle fonctionne. Ça veut dire, qu'est-ce que toi, tu fais comme action au quotidien ? Comment tu remplis tes journées ? Qu'est-ce que tu vas dépenser ? Et souvent, les dépenses, c'est un bon indice, en fait, pour savoir où sont les leviers. Et la première chose à faire, enfin, en tout cas, la première chose que moi, je fais quand je commence à travailler avec un client, c'est de regarder quels sont ces différents leviers d'acquisition, qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il y a une offre, est-ce qu'il y a des offres, est-ce qu'il y a plusieurs offres ? Et les leviers, souvent, ils passent par la standardisation. Ça veut dire réfléchir à avoir, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, une grosse offre qui soit plus facile à vendre, sans avoir 50 000 offres différentes, avoir, enfin, en gros, baser son développement sur un, deux canaux d'acquisition principaux. Moi, je vois souvent chez mes clients des gens qui vont, par exemple, proposer, qui vont vendre principalement, par exemple, à des grosses boîtes, et qui continuent à multiplier les actions en faveur d'entrepreneurs, pour donner un exemple un peu grossier. Et tout ça, ça coûte de l'argent, parce que tu vas aller payer des associations, par exemple, d'entrepreneurs, ça va te coûter du temps, tu vas te rendre dans, je ne sais pas, dans des BNI, dans des choses comme ça, et si ça se trouve, ce n'est pas du tout là que tu as tes clients. Et en plus, moi, je considère vraiment qu'en fait, il y a souvent, on a une façon de communiquer, on va dire privilégiée, et c'est là qu'on est bon. Et quand on regarde, en fait, tous les clients qu'on a, en général, ils arrivent un peu tous de la même façon. Pas tous, il y a peut-être une ou deux techniques, mais quand tu regardes même dans plein de toutes petites petites boîtes, il y a plein de gens qui ont huit techniques différentes. Ils font de la prospection, de l'acquisition sur le net, ils sont sur huit réseaux sociaux différents, etc. Et souvent, juste resimplifier, et aller faire encore mieux ce que tu sais déjà faire, déjà, en t'appuyant sur tes points forts, sans rester dans la facilité. L'idée, ce n'est pas de rester dans sa zone de confort, mais d'aller pousser et faire ce que tu fais de mieux, encore un peu mieux, et te former pour te développer sur cette partie-là. C'est souvent un bon levier. Après, il y a la standardisation. Ça veut dire avoir une offre homogène, proposer souvent des produits sur lesquels tu vas retrouver, en fait, souvent les mêmes modes opératoires auprès de tes clients. Ça te permet d'avoir des fichiers que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois pour gagner du temps, et pour te recentrer aussi sur ce qui compte le plus, en fait, au final, en général, ton client, surtout sur une activité de service. Ce qu'il veut, c'est la valeur ajoutée, c'est ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter dans la relation one-to-one. Voilà, le temps que tu vas passer, je ne sais pas, à faire un nouveau contrat, à passer, par exemple, dix heures sur une proposition, parce que tu vas t'adapter précisément à son besoin, plutôt que de proposer quelque chose qui existe, enfin, d'un peu standardiser. Ça va te permettre aussi de gagner du temps, et de faire des économies aussi. en fait, tu focalises tous tes efforts sur une offre avec une cible d'acquisition, enfin, une cible, un ou deux canals d'acquisition, et c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est plus rentable. OK, merci. Ma question est à peu près la même. Donc, je vais peut-être rajouter une deuxième partie à la question, c'est comment bien définir son prix, finalement ? Comment est-ce que, quels seraient les indicateurs à retenir pour pouvoir bien définir son prix ? C'est une vraie difficulté pour toi aussi ? Non, c'est surtout une très vaste question. Alors, je viens de la finance. Donc, en finance, on va dire, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs façons de définir son prix. La première chose, c'est connaître ton prix de revient. Savoir combien ça va te coûter vraiment de produire ton service, ton produit. Ça veut dire toutes les dépenses que tu vas avoir pour pouvoir réaliser ton produit. Et aussi, ce que souvent les entrepreneurs ont tendance à mettre de côté, c'est le temps qu'on va passer soi-même dans la production du produit ou du service. Donc, en aucun cas, le prix doit être inférieur à son temps de travail plus les coûts qu'on va devoir supporter. Ça, c'est la première chose. Après, il y a aussi une notion de prix de marché. Regardez ce que fait la concurrence. En sachant qu'il faut toujours se méfier. Moi, je vois souvent des entrepreneurs qui vont avoir tendance à aller se comparer, par exemple, à une autre personne qui va faire à peu près la même prestation ou en tout cas qui va avoir la même promesse. Mais quand on creuse un peu dans l'offre, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de choses. Donc, il faut vraiment s'assurer que les deux prestations soient comparables. Vraiment. Si, ok, mon concurrent vend à 100, très bien. Mais si, dans 100, il y a une heure de travail, alors que toi, tu donnes une prestation avec 10 heures de travail, ça ne vaut pas le même prix. Donc, voilà. Tout n'est pas directement comparable. Et après, moi, je trouve que c'est intéressant de réfléchir aussi par rapport à la valeur de ce qu'on apporte au client. Alors, c'est le plus difficile parce que ce n'est pas du tout quantifiable. Enfin, en tout cas, c'est souvent difficilement quantifiable. Il y a des métiers où on arrive très bien à le faire. Sur certains métiers commerciaux, pour les gens qui vont faire de la récupération de taxes, ok, c'est facile. Je vous récupère 20% de votre crédit impôt recherche. Voilà. Enfin, je prends 20% du montant que j'ai récupéré. C'est facile. Quand on fait des métiers où les résultats sont moins tangibles, c'est plus compliqué. Mais il faut quand même essayer d'avoir une réflexion là-dessus. Alors, ça veut dire si, par exemple, je ne sais pas, tu amènes ton client à générer à la longue un potentiel de chiffre d'affaires de 100 000 euros en plus, il ne va pas l'avoir demain. Donc, lui dire, tu me donnes 50 000 euros, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est un élément, en tout cas, à avoir dans sa réflexion. Et après, moi, je crois aussi sincèrement qu'il faut savoir se détacher des autres. et essayer de trouver le prix qui résonne juste pour toi. Si tu sens que pour ton client, ça passe. Forcément, si tu visites des clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, que tu leur proposes un service à 10 000 euros, il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Mais il faut trouver le prix qui est juste pour soi et un peu se libérer d'aller regarder, par exemple, pour les freelances, non, mais les gens sur Malte, ils sont à temps, donc du coup, moi, je ne peux pas dépasser tant. Donc, oui, peut-être que les autres sont à tel prix. Mais toi, tu as 10 ans d'expérience à valoriser, tu as telle, telle, telle chose. Il faut aussi savoir, on a tendance à toujours se sous-évaluer. Donc, il faut lâcher un peu du lest là-dessus. Moi, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'ai une formation en ligne dessus qui reprend l'intégralité, qui reprend le pourquoi et le quoi, en vous expliquant comment, avec la méthode d'euro, Bettina a acheté cette formation, elle peut témoigner. Voilà. Ah, voilà, allez voir... Ah, le piège. Tu me mets en porte-à-faux, là. Younes, alors, moi, je vais juste apporter quelque chose en plus, avant de donner la parole. Moi, ce que j'ai lu de la part de Seth Godin dans son livre, c'est le marketing. Il dit que le prix, c'est un filtre. C'est avant tout un filtre avec qui vous voulez travailler. Une fois, je voulais vendre... Maintenant, ça me fait rire, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je voulais vendre du sponsoring, de la publicité sur mon podcast à Audible, qui fait des livres audio, et qui avait un prestataire, et je lui avais dit un truc du genre, ouais, pour 50 euros, je sponsorise trois épisodes et je fais la promotion d'Audible. Et le prestataire, il m'a dit, mais je ne peux pas leur dire 50 euros, ils ne vont pas te prendre au sérieux, en fait. Tu vois, une filiale d'Amazon, tu lui dis, il y a quelqu'un qui veut que tu fasses un chèque de 50 euros pour toi. Donc, il m'a dit, non, tu ne peux pas faire 50 euros, il faut que tu fasses 100. Et moi, j'étais là, mais non, c'est trop. En fait, l'argent, ton tarif, c'est un filtre. Si tu veux travailler avec un tel client, il faut que tu mettes le prix qui a de la valeur à ses yeux au point de l'engager à utiliser ton produit. Si tu veux travailler avec des boîtes du CAC 40, tu travailles différemment, tu as des tarifs différents qu'avec des plus petites boîtes. Et après, bon, ça dépend de ce que tu offres derrière. Mais en gros, moi, par exemple, aujourd'hui, je fais du coaching que je vends un certain chiffre à 4 chiffres, quand on monte à 4 chiffres, je n'aurais jamais osé faire ça il y a 2-3 ans à peine. Et en fait, je me rends compte que je travaille avec des clients qui sont différents, c'est tout. Ce n'est pas parce que je fais plus cher que j'aurai moins de clients, d'ailleurs. Mais je vais attirer une certaine gamme de clients. Et ce n'est pas dévalorisant pour ceux qui ont moins d'argent, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai 10 ans d'expérience. Je ne veux plus enseigner le blogging. Mais si je veux enseigner le blogging, je ne vais pas te facturer plus de 50 euros, 100 euros de l'heure pour t'aider sur ton WordPress parce que ce n'est pas là où est ma valeur. Par contre, je serais prêt à te facturer 300, 400, 500 euros la session si c'est pour t'aider à trouver ta mission de vie, à trouver ton idée de business qui va t'accompagner pendant 10 ans. Parce que là, la valeur, elle est bien différente. Et en fait, je vais attirer deux publics différents. L'un, ça va être quelqu'un qui a lu qu'on pouvait vivre de son blog et du coup, un peu opportuniste qui veut juste créer son blog pour tester. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a lâché son job sans même avoir de rupture conventionnelle, qui a pris un gros risque et qui est prêt à vraiment se défoncer pour changer de vie. Et cette personne-là, elle est prête à payer 3 000, 5 000, 10 000 euros. Younes. Oui, j'ai remporté sur la dernière question qui a été posée sur le prix de revient. Donc, il y a une dimension de quantifier, en fait, le temps à louer pour produire, en fait, la formation, du coup, en l'occurrence. Mais certainement, en fait, ces coûts, on doit les découper par un nombre d'exemplaires vendus. Je veux dire, si on cible, genre, je ne sais pas, sans copie vendue, ce ne sera pas le même prix que si on fait juste 5 ventes. Donc, comment on fait pour quantifier, en fait, ce ratio ? C'est là où j'ai réfléchi beaucoup, en fait, je n'arrive pas, en fait, à voir comment estimer au mieux ce prix-là, si on ne sait pas, préalablement, si on va vendre une ou 1 000 copies, quoi. Oui, alors, effectivement, je parlais plutôt d'une offre de prestation de service. Quand tu fais une formation, ce qui est important, c'est déjà de savoir combien elle t'a coûté à produire, ce que les entrepreneurs ne font jamais, mesurer le temps qu'ils ont passé à produire quelque chose. Mais c'est quand même intéressant. Après, pour quantifier, ce n'est pas un travail facile. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est des prévisions, savoir combien je veux faire de chiffre d'affaires et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, par exemple, si je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pour une formation, par exemple, que tu vendrais à 500 euros. Ça veut dire, il te faut 20 clients. Est-ce que la valeur ajoutée de ta formation est au moins de 500 euros pour ses clients ? Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Ce que je veux dire, c'est savoir combien elle coûte déjà et après, essayer de te projeter pour savoir combien de clients tu vas avoir et à partir de combien de clients tu es rentable. c'est-à-dire, elle m'a coûté 3 000 euros à produire, elle m'a coûté 3 000 euros à produire, je la vends 300 euros et du coup, il me faut au moins 10 clients, par exemple. Mais après, c'est toujours, il y a deux seuils dans l'entreprise, tu as ton seuil de rentabilité, c'est-à-dire qu'il te faut minimum 10 personnes et il ne faut pas que toi, tu te fixes un objectif de 10 personnes. L'objectif, c'est que tu es peut-être 100 personnes et là, tu as vraiment ton levier. Là, ça devient vraiment intéressant de vendre de la formation. Du coup, j'étais beaucoup plus calme. Enfin, j'ai trois questions à poser. Désolée. Oui, du coup, si vous avez un collègue qui a... Morgane. Je ne sais pas si vous voulez croire du coup, je ne sais pas si vous voulez prendre un autre point. Alors, on parle de quoi ? On parle de créer une formation en ligne là ou de créer une formation pour une entreprise ? Non, pour du B2C, pour des entrepreneurs. Donc, on parle d'une formation en ligne qui dure combien de temps ? Une heure ? C'est une première formation que je suis en train de créer. D'ailleurs, c'est une première pour moi. D'accord. Donc, une première formation, on ne fait pas 15 modules avec tous les trucs qu'on veut mettre dedans qui sera formidables. On ne fait pas ça. On fait une formation qui fait une heure, une heure et demie maximum. Déjà. Donc, combien de temps ça te prend de faire cette formation ? Moi, je ne te conseille pas de commencer à intégrer ça dans des coups, dans des machins. Je te dis, ne te prends pas la tête avec ça. La première fois que tu vas créer une formation, tu vas mettre longtemps. Tu vas mettre le temps que tu mets, en fait. Tu vas peut-être mettre une journée, tu vas peut-être mettre quatre jours, tu vas peut-être mettre une semaine, deux semaines, trois semaines. Ne te prends pas la tête à faire des calculs là-dedans. Ce qu'il faut que tu comptes en combien ça va te coûter, c'est combien ça va te coûter derrière de faire la communication. Ça, oui. Est-ce que tu mets un budget pour Facebook Ads ? Est-ce que tu mets un budget pour Google ? Est-ce que, combien de temps tu vas passer à faire ton tunnel de vente ? Combien de temps tu vas passer à faire tes posts Facebook ? Combien de temps tu vas passer à publier tes photos Instagram ? Ça, oui. Mais la première formation, je ne cherche pas à quantifier un coût. Tu vas te rendre fou. Le temps que tu quantifies le coût, déjà, ça te fait perdre tous les jours auquel tu devais faire ton tunnel de vente. ton tunnel de vente. Je vois pas que tu t'avais